Candidate à l'élection présidentielle du 24 mars 2024, Anta Babakar Ngom affirme son engagement à créer une agence nationale de promotion du leadership féminin dotée de ressources substantielles pour soutenir les femmes entrepreneurs et les femmes leaders. Elle compte également instaurer des programmes de formation professionnelle et des fonds d'investissement spécifiques pour les entreprises dirigées par des femmes. Avec son programme d'industrialisation du Sénégal, Anta Babakar Ngom s'engage à créer des emplois dignes et bien renumérés pour les femmes et les jeunes dans tous les secteurs de l'économie. Une rupture systémique. On appelle à la rupture. Une rupture systémique et une rupture systématique avec tout ce qui se passe ici depuis longtemps est encore plus sur ces 12 dernières années. Regardez les fils du pays, regardez les femmes de ce pays. Sachez que ce 24 mars, c'est une opportunité pour changer, faire émerger et faire sortir notre pays des ténèbres. Le pouvoir à la jeunesse sénégalaise, nous ne laisserons plus notre avenir entre les mains d'autrui. Le pouvoir à la femme sénégalaise 2024, c'est l'année de la femme. Âgée de 39 ans, la présidente du mouvement alternatif pour la relève citoyenne ARC, Anta Babakar Ngom, qui compte faire basculer la hiérarchie politique du Sénégal, veut faire mieux que ses aînés, Djouma Dieng Diakate et Amsatou Sosidibé, les seules femmes sénégalaises qui ont jusque-là eu à participer à une élection présidentielle. Le seul choix, le bon choix, l'unique choix, c'est la rupture, c'est la jeunesse, c'est les femmes, c'est les travailleurs, c'est vous et c'est moi. Anta Babakar Ngom démontre son engagement indéfectible envers les droits des femmes et offre une vision prometteuse pour un avenir où les femmes sénégalaises auront la possibilité de s'épanouir pleinement dans tous les aspects de leur vie.